bonjour à tous et à toutes au bonsoir où là je m'assieds c'est compliqué bonjour bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vod cette vod sur youtube de resident evil hd remaster et oui et oui le let's play de l'ennui et de l'infini il est là voilà on reprend et oui non plus plus sérieusement ça faisait un petit moment que j'avais pas j'y avais pas touché ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live non plus un bonsoir à tous et à toutes s'il ya des gens sur le live je n'ai pas fait de live depuis un petit moment bien sûr metal gear solid 5 encore lui est toujours lui à l'infini même s'il a ça fait quelque chose doit faire deux trois jours je n'ai pas touché néanmoins il occupe il occupe l'occupe mais mes soirées solitaires et meurs jusqu'à plus soif et il est très bien donc ça tombe à pique qu'il soit aussi chronophage puisqu'il est cool alors par contre j'ai un objet métallique un objet métallique qui logiquement se compose de deux parties à savoir la partie métallique dans la partie en pierre et le cerclage métallique logiquement à moins que je les ai déjà non c'est pas ça c'est le bouton c'est pas celui-là non plus c'est lui les boutons n'est ce pas rien d'inhabituel ah oui voilà il fallait que j'aille faire ça j'avais pas fini que les cas moi j'allais sortir directement je n'ai pas je n'ai point fini il me reste des zones à explorer n'est ce pas et notamment il me reste à aller remettre cet arbre avec la partie métallique dessus en place je pense que je vais tomber sur des hunters en chemin je crois que c'est par là j'essaie de me remettre j'y touche pas en dehors des rêves à ce jeu là donc c'est un peu compliqué pour moi d'arriver à me souvenir de ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait est ce qu'il faut que je fasse on a une démission de pistolet qui n'intéresse personne surtout à ce stade du jeu ça va être ici bim d'accord donc faut que j'arrive à me souvenir de des boutons sur lesquels il faut que j'appuie ah c'est une combinaison ok je ne connais absolument plus la combinaison ça c'est le truc pour faire des john ça c'est l'entrée du journal alors attendez ouvrage de botanique la destruction des corps le journal du gardien le testament du chercheur email du chef de la sécurité pour les trois hommes il faut qu'il ne faut pas le microscope l'inguent dans une nouvelle plante et qui me dit parce qu'il est ce qu'il yault il faut qu'il y a un peu plus pas le dans uneime il faut que j'en réserve ce que j'ai déjà fait et puis qu'il y a moi Donc je suis censé deviner a priori la combinaison parce que je veux dire c'est beau. Alors attendez, ah oui faut que j'arrive à lire, d'accord. Mince, c'était bien en fait. C'est dommage que je ne puisse pas le faire tourner plus vite. Là on va bien. Parfait. 4, 2, 3, 1. On va tester ça comme combinaison. Ça devrait être ça. Alors que quelqu'un est sur le chat. Salut Jugurta. Le design table, c'est pas sur PC. Non, ça c'est la version PS4. Comme toujours, j'ai oublié. 4, 2, 3, 1. L'alimentation est rétablie. Mais voilà. C'est la version PS4. J'espère que tu vois le live. Parce que d'habitude tu as des soucis pour voir les diffusions. Donc j'espère que tu arrives à voir celle-ci. Ah, Barry. Barry ? Merci de Dieu que tu es safe. Vous voyez aussi, Jill. Le son que j'ai entendu vous a donné. Vous pourriez trouver un endroit comme celui-ci. Vous avez des idées sur ce qu'il pourrait être au bas ? Il n'y a qu'un moyen de trouver. Donc on descend avec la Mibari. Merci de faire le live ce soir. Oui. Oui. Tu es la personne qui a demandé. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? J'aime beaucoup Barry qui est armé jusqu'aux dents. Mais qui envoie Jill. En éclaireur. Je vous dirais, il a une arme deux fois plus puissante que la mienne. Mais c'est moi qui vais aller éclairer. Je veux dire, c'est parfaitement normal. Il n'y a pas de soucis. Alors ici, c'est ça. On va descendre. Je ne sais plus où il faut que j'aille. Mais enfin, c'est vrai, Jugurta, que si tu ne m'avais pas demandé, je n'aurais pas liveé. Ce n'était pas dans mes projets. Mais du tout. J'espère que... Non, c'est bon. Je devrais pouvoir le réutiliser, le compacteur. Bon, alors ça, ça sert à récupérer un lance-flammes cassé, logiquement. Alors, il devrait y avoir une caisse. Il devrait y avoir une caisse. Est-ce qu'il ne fallait pas que je la pousse depuis là où j'étais au-dessus ? Si tel est le cas, je suis pris. Je suis bel et bien pris. Ah, superbe. Donc, c'est là que elle, elle est. Peut-être récupérer ça. J'ai la place. Donc, oui, petite énigme avec notre amie Lisa Trévor. Qu'est-ce que je fais ? Combiner, voilà. Ah ! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait fait le tour. Viens. Ah, mais c'est quel cours. C'est quel cours, cette idiote. Alors, logiquement. C'est peut-être bien là, oui, qu'il faut que j'aille. Je ne sais plus. Non, là, je suis censé positionner le lance-flammes sur les crochets. Maintenant, cela va me casser, donc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va y avoir des munitions pour le magnum, voilà. Magnum, que je n'ai toujours pas. Je ne sais plus comment le récupère. Je suis perdu. Ça, on ne va pas récupérer. Je n'en ai pas besoin. Ça me prendrait juste de la place là dans l'inventaire. Le magnum, je sais vaguement comment le récupère. Mais je ne sais plus où aller chercher le truc pour le récupérer. Ce qui est fâcheux. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé le récupérer, le magnum. Il est bien utile, enfin, le jeu. Alors, oui, voilà. C'est ça qu'il faut que je transporte. Il va falloir que je repasse là où il y a Lisa. Là, c'est là. Alors que je me rends compte que je joue toujours à la croix directionnelle. Mais un petit peu, c'est à la croix. Alors, logiquement, c'est par là. Ben, c'est là. Casse-toi. Viens, viens. Viens, je t'emmène, comme dirait France Gall. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, c'est là que ça se trouve. Il ne faut pas que je me fasse bloquer. Non, elle vient de là. Je vois ce qu'il faut que je fasse. À peu près. À peu près. Ah oui, Barry qui nous laisse. C'est vrai. Salaud. Alors, logiquement, ma caisse, elle doit être quelque part par là. Voilà, elle est là. En tout cas, j'espère que tu vas bien. J'ai un jeu de retard. Tu m'avais dit que ça se disait comme ça. Je vais faire l'effort de m'en souvenir quand même. J'espère que tu vas bien, toi qui es sur le live. Petit coup de compacteur. J'espère qu'on m'entend bien aussi par-dessus le jeu. Parce que j'ai un peu modifié les réglages de mon micro. Ah, voilà. Et bien sûr, le lance-lame. Qui se prend un coup de compresseur, mais qui n'est pas cassé. Enfin, il est cassé. Mais je ne pense pas qu'il était cassé à cause du compresseur. Il est vraiment cassé parce qu'il a envie d'être cassé. J'ai un léger doute. Est-ce que je ne prendrai pas les deux médailles du loup et de l'aigle ? On va poser ça parce que ce n'est pas utile. Ça, oui. La manivelle. Je ne pense pas qu'elle soit utile non plus. J'ai un doute. Je sais où on les utilise, ces deux médailles, dans la version de base de Resident Evil sur PS1. Et dans le lancement et McDS, c'est la même chose. Mais là, j'ai un gros doute. J'ai un gros, gros doute. Barry nous a laissé aux prises avec Lisa. Alors, visiblement, on me voit bien, on m'entend bien. Ça va. Moi, ça va. Ça va tranquillement. Je me refais, au fil des minutes, au fait, de l'aigle. Puisque je... Ça fait quelques jours que je n'avais pas fait de live. Hop, vas-y, avène-toi. Voilà, je veux qu'elle vienne là. On fait sortir les crochets. C'est par là, je crois. Oui, c'est là. Hop. C'est parfait. Alors, où suis-je ? Où est-je hier ? Je ne vois rien. Ah bah oui. Forcément. J'essaie de passer au niveau de la grille alors qu'il y a un passage à côté. C'est très bien. Il n'y a pas de flamme, mais là, cheminée a été utilisée. Collection de poupées, elles sont toutes vieilles et usées. Nous voici donc dans la chambre de la petite Lisa. C'est dans sa maison. C'est là qu'elle vit. Visiblement, elle se fait du feu. Elle a encore assez de conscience pour faire le feu. C'est une brave jeune fille. Il semblait qu'il y avait quelque chose ici à récupérer. Mais visiblement, non. Là, je me souviens qu'il y a des serpents derrière. La colonie de serpents qui nous suit. Une photo de famille. Wow. La fille et la mère, on les reproche. Ok. Ah. Une petite boîte à bijoux. Il semblait qu'il y avait un journal aussi. Le lit est encore chaud. Donc, elle vient dormir dans son lit quand même. Et ça, c'est beau. Ah, voilà. Voilà le fameux petit truc de pierre qu'il faut que je récupère pour compléter. Il y a quelque chose d'écrit au dos de la photo. Jessica. Il y a 10 novembre, 67. Jessica. Virus administrate. Virus type A. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus négative. Action, destruction du corps. Donc, le premier cobaye a vu son corps détruit. Lisa. Virus de type B. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus. Positive, mais retardée. Résultat constant observé. État toujours sous observation pour protection. George, action, euthanasier. 30 novembre, 67. Donc, George Trevor et sa famille qui ont servi de cobaye ou qui ont été exécutés. Est-ce que le jeu date ? Alors, le remake de Resident Evil 1. Resident Evil 1, c'est 96. Sur PlayStation, Saturn et PC, je crois. Je crois que la première version est sortie sur PC dès 96 ou 97. Le remake a été fait en 2002, je dirais. Je crois que c'est pour les 5 ans. 2001 ou 2002, le remake sur Gamecube. Et ça, c'est la version HD du remake qui est sortie il y a peut-être 6 mois sur PS3, 360, PS4, Xbox One, PC. Alors que le remake de base était vraiment une exclusivité Gamecube et avait été ensuite porté sur Wii avec une maniabilité à la Wiimote, je crois, que je n'ai jamais essayé mais qui ne m'intéresse pas. Et donc, là, c'est la version PS4. Seule la Wii U a été oubliée. La seule façon de jouer sur Wii U à ce jeu-là, c'est de jouer à la version Wii. Donc, de jouer à la Wiimote. Ce qui est très chiant. La piqûre qu'on m'a faite me donne des vertiges. Je ne vois plus maman. Où l'ont-ils emmenée ? Elle est promis qu'on s'échappait ensemble. M'a-t-elle abandonné ? 14 novembre 67. J'ai retrouvé maman. Nous avons dîné ensemble. J'étais très contente. Mais ce n'était pas elle. Ce n'était pas ma vraie maman. Le même visage, mais différent à l'intérieur. Je dois la trouver. Je dois lui rendre son visage. J'ai repris le visage de maman. Personne ne peut avoir maman sauf moi. J'ai mis son visage sur moi pour qu'elle ne s'en aille pas. Parce que maman, triste, si je la retrouve sans son visage. Mine de rien, c'est assez glauque quand même. 17 novembre 67. Dans la boîte odeur de maman. Vraie maman peut être ici. Cube de pierre dure fait mal. Câble d'acier bloque. Je ne vais pas voir maman à cause des quatre pierres. Donc on peut comprendre que sa mère est visiblement enterrée. Et apparemment, on lui avait quand même présenté sa mère. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, elle lui a arraché le visage et elle le porte sur elle. La petite Lisa. Qui, bien sûr, a perdu partie de sa lucidizerie. Quand on l'a infectée avec le virus. Les vieux tonneaux. Alors, dans l'air de blanc, on va le laisser parce qu'on s'en fout. Donc, au final, je n'ai pas ce qu'il faut pour récupérer le magnum. Ce qui m'embête un peu. J'aurais bien aimé le récupérer en passant. Parce qu'a priori, on va repasser, si je me souviens bien, l'endroit où on peut l'embarquer au vol. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Il faut une pierre. Parce que je n'ai point. N'est-elle point d'ici ? Cette fameuse pierre. Non. Je ne sais plus où on l'a obtière. Je ne sais plus si c'est dans le manoir. Je ne sais plus si c'est dans les dépendances. Je ne sais plus. Donc, j'ai oublié. Alors. Par contre, ce que je n'ai pas oublié, c'est que je dois récupérer. Où est-il mon petit bidule en pierre ? On en a vite. Et en métal, on va combiner. Et ça me fait donc un objet de métal et de pierre. N'est-ce pas ? Et donc, ça va m'en faire deux. J'hésitais, mais on va sauvegarder un petit coup. Parce que j'ai peur qu'il y ait des hunters dans les bois. Enfin, peur. Je pense qu'il y ait des hunters dans les bois. Je n'ai pas envie qu'ils me déchiquent la tête. C'est que je suis obligé de refaire un peu tout ça. Est-ce que je vais faire un autre jeu après celui-là ? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais déjà pas si je vais jusqu'au bout de celui-là. On n'est plus très, très loin de la fin. Mais je ne sais pas si je vais jusqu'au bout quand même ce soir. J'hésite. J'hésite un peu. Mais si on fait un autre jeu après, j'ai une petite idée. J'ai installé un jeu sur ma 360 au cas où. J'ai installé Pioshock Infinite. Sur ma 360 au cas où on ferait un autre jeu. Mais ce n'est pas dit. J'aimerais bien finir celui-là. Parce que je dois bien avouer que ça fait un petit moment que ça traîne. Wow. Donc non, il y avait un zombie ici. Ok. J'ai cru que j'allais encore être en train de courir en rond. Parce que cet endroit-là, c'est assez simple de tourner en rond en fait. Mais non, cette fois, j'ai eu de la chance. Je suis touché. C'est vrai qu'il y a des zombies ici. À ce moment-là, je vais... Machin. Oh là ! J'ai bien existant, mon brave. Bon. Alors. Je suis touché. C'est parti. Les étoiles brûleront dans le fier maman. Non, c'est ça qu'il me faut en fait. Il me faut l'emblème du vent. La tombe va se détruire me semble-t-il. Je ne peux pas recharger. La tombe se détruit et j'obtiens les emblèmes certainement de la terre. La terre, les étoiles. Et du ciel, me semble-t-il. Qui étaient en fait les quatre symboles qu'il y avait dans le premier Resident Evil, à la place des masques qu'on a eus dans celui-ci. Quand on faisait les énigmes du manoir au premier passage, on obtenait ces quatre pierres qui permettaient de sortir du manoir. Là, ils ont déplacé cet énigme-là. Mais j'ai absolument là, du coup, aucune idée d'où est le symbole du vent. J'ai complètement oublié. Depuis un temps, je devais le savoir par cœur. Mais alors là, ça m'échappe totalement, la localisation de ce symbole. On va dire que ce n'est pas grave. C'est dommage de ne pas avoir le magnum, quand même. J'aurais préféré l'avoir. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, nous avons Barry, qui nous avait laissé des saloperies. La dernière fois que nous sommes passés, voilà. Je les avais ramassés. On va retourner vers le manoir. On va récupérer notre petit objet au hexagonal. Ce qui fait qu'on en aura deux. Et qu'on pourra aller les placer. Voilà, on va récupérer cette saloperie-là. Alors que je vois que j'ai gardé mes rubans d'encreur, ce qui est vachement utile. Enfin, ceci dit, je vais en avoir besoin pour sauvegarder. Non, c'est plutôt lucide. C'est lucide. Je vais pouvoir sauvegarder assez rapidement, comme ça. On va passer par là. On va passer par dehors. Si je peux éviter de repasser partout, les couloirs. Je prends. Je ne pense pas qu'il y ait deux hunters dehors. S'il y en a, ça va être chiant. Mais je devrais pouvoir les esquiver. Je ne suis pas très loin de l'endroit où je dois aller. Non, il n'y a personne. Bon, tant mieux. Donc, on a une salle de sauvegarde ici. Tant que je suis au manoir, je regarde. C'est rigolo parce qu'il continue à me dire que j'ai des endroits inexplorés. Ou alors, c'est tous les endroits où il reste des objets. C'est peut-être ça que ça veut dire inexplorés. Je ne sais plus. Attendez, parce que je réfléchis. Là, je suis dans la salle à manger. Ça, c'est la salle du piano. On est d'accord. Là, il y a le couloir. Le couloir où il y a des zombies. Et là, si j'y vais, je pense qu'il y a soit des hunters, soit des zombies qui pètent les vitres. Là, on a la chambre du gardien de nuit. Là, c'est le kajibi à côté de la salle de sauvegarde. Où il y a le fusil cassé. Il doit toujours y être. C'est peut-être pour ça que ça me dit que c'est inexploré. Mais il y a le fusil cassé. Je ne pense pas que ce soit là qu'il y ait l'emblème. Alors là, il me dit que j'ai tout exploré dans la petite salle. Donc ça, c'est bien. Là, il doit rester des plantes. Oui, c'est ça. Il doit rester des plantes. Dans le couloir, je ne sais pas ce qu'il reste. Peut-être un couteau qui traîne sur une table. Ici, il y a un couteau qui traîne. Mais je ne vais pas aller le chercher. Là, dans cette salle-là, il doit rester des trucs. Mais je ne sais plus quoi. Peut-être des munitions de pistolets que je n'ai pas ramassées. Quelque chose comme ça. Je vais peut-être te retourner y faire un tour. Histoire 2. Ça, c'est le passage dehors. Donc, il doit rester des plantes. Donc, on s'en fout. Alors là, on est au sous-sol. Là, il y a plein d'endroits où il doit rester des objets. Mais ce n'est pas bien grave. Ça doit surtout être des plantes. Premier étage, c'est pareil. C'est des plantes qui restent. Ça, c'est l'endroit où il y a Forest. Sachant que si je vais jusqu'au bout à droite. Si, je te réjais tapé dans mon micro. Si je vais jusqu'au bout à droite, en fait, Forest va se relever. Il va venir m'attaquer. Donc, il ne faut pas aller tout au bout de la plateforme. Je crois qu'il y a des plantes au bout. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est que cette salle avec trois entrées ? Oui. C'est peut-être là qu'on récupérait l'emblème du vent. Sur l'énigme que j'ai séché dans la petite salle en haut. Ça doit être ça. L'énigme avec les papillons. Oui, c'est ça. Il me semble bien que c'est ça. Non, peu importe. Je m'en fous. Oui, maintenant, ça me revient. C'est ça. C'est l'énigme que j'ai raté avec les spécimens. Avec l'aquarium. La salle de l'aquarium où on a vu Barry. Où on a récupéré un document. C'est à cet endroit-là que doit se trouver l'emblème. Je ne sais pas tout fouiller bien. Il doit rester des objets qui traînent. Des plantes, etc. Ça ne sert à rien que j'y aille pour surcharger le coffre. Mais je sais où j'ai raté l'emblème du vent, a priori. C'est déjà ça. Je sais où j'ai foiré. C'est cet énigme-là. J'ai perdu patience dessus, il me semble. Dans mon souvenir, je ne l'ai pas résolu. Et c'est ça qui me manque, a priori. Mais ce n'est pas grave. On s'en fout de cet énigme-là. Ce n'est pas l'énigme la plus importante du jeu. Bon alors là, on va voir un passage un peu chiant. Alors j'ouvre la porte. Je ne sais plus si je récupère des munitions ou quoi ou caisse. Je ne me rappelle plus. Là, il y a quelque chose. Non. Ah oui, là j'avais un coffre et tout. J'aurais pu sauvegarder là. On va garder tout ça. Je vais avoir le choix de sauver Barry là. Sachant qu'il pourra mourir quand même. Donc on ne va pas faire mourir Barry. On va essayer d'avoir la meilleure fin. Donc si Barry meurt, je recharge. Je vous préviens. Ceci dit, c'est peut-être un succès de le laisser mourir. Mais bon, le succès. Je m'en tamponne. Enfin, les trophées. Je les ferai peut-être un jour. Mais voilà. Alors, où sommes-nous ? Dommage que je n'ai pas le magnum quand même pour affronter la petite Lisa parce que c'est quand même plus simple et que le magnum de l'affronter. J'aurais dû recharger mon fusil, tiens. Non, ce n'est pas grave. Ah, Barry. Coucou. Coucou. Ah oui, on voit qu'elle a de la peau. On voit son visage et il y a de la peau orachique posée dessus en fait. Comme dans Ghost of Mars. Ghost of Mars, pire film de John Carpenter de l'histoire. Je lui rends son arme. Voilà, ça, c'est l'une des méthodes pour l'abattre. Il y en a deux. Oh, je ne l'ai pas bien poussé. Oh, bon, ça se passe bien. Voilà. Ça, c'est bien passé. Premier coup, elle ne m'a pas trop embêté. Voilà, donc la petite Lisa qui en découvrant le corps de sa maman se suicide. Je sens que mon esprit me quitte. Les piqûres des hommes en blouse blanche ont fait un peu disparaître. Je me demande les gens. Aujourd'hui, ils m'ont été une substance nutritive, selon eux. Avec les piqûres, ta maman n'arrive plus à réfléchir normalement. Elle est choquée et triste car parfois, elle est très capable de se souvenir de vous. Maman a très peur. Peur de tout oublier, surtout toi et ton papa. Beau visage, les moments que nous avons passé ensemble, tout se brouille. Mon esprit s'obscurcit. Mince. Passé une page. Oh, Lisa, j'aimerais tellement pouvoir toucher ton visage et te prendre dans mes bras pour que tous ces merveilleux souvenirs de toi et de ton papa me reviennent. Nous ne pouvons plus rester ici. Nous devons nous échapper. Mise-toi. Notre seule chance est de nous enfuir quand nous serons ensemble dans le laboratoire. On se demande d'avoir perdu connaissance. Et quand l'homme en blanc aura tourné d'eau, nous tenterons de tout pour le tout. Quand nous serons sortis de là, nous chercherons papa ensemble. As-tu compris, ma chérie ? Sois forte. 13 novembre. Donc, on voit qu'elle avait prévu de s'en aller avec sa fille. Et Barry qui est là. Et Barry a raison. Je crois qu'en partant, on va l'entendre recrier. Quelque chose comme ça. Ou si on attend, je ne sais plus. Enfin, je sais qu'il y a un moment où on peut l'entendre recrier. En fait, elle s'est jetée dans le vide. Mais Lisa a le malheur d'être immortelle. Grosse porte de fer. C'est joli ça, le reflet. Je ne suis pas sûr que c'était dans la version Gamecube. Très, très joli reflet. Géré, entre guillemets, en temps réel. C'est-à-dire que le reflet bouge en même temps que moi. Ça tient dans la route. Ça nous a fait un super boulot sur ce remake déjà de base. Et cette version HD est extrêmement propre. Alors, l'aigle. Il faut les trouver, les deux trous. Ça doit être au même endroit que j'insère la... La truc du loup. C'est du troll pur. C'est du troll pur. Vas-y, vas-y un jour. Alors, je martèle X comme un ouf pour trouver l'endroit où il faut mettre la médaille. Mais je ne sais plus. Ah, c'est là. Un bug ? Non, pas du tout. Alors, la personne qui est présente sur le chat me demande s'il y a eu un bug. Non, il n'y a pas de bug. Il n'y a aucun bug. Je vais regarder s'il n'y a pas eu des droits ou quelque chose. Je ne pense pas. Je marchais face à un mur plat. Comment ça ? C'est peut-être le moment où je regardais le reflet, en fait, qu'il y avait au niveau de la porte, là. En rentrant à gauche, oui, je me suis arrêté devant le mur parce que je regardais le reflet, en fait. Il y avait l'air d'être géré plus ou moins en temps réel et je trouvais ça joli. Mais c'est tout dans le jeu. Oui, oui, bah, je me doute. N'ayant pas de webcam, tu ne peux pas me voir en train de buter contre le mur. Alors que je débloque des succès, enfin des trophées, c'est magnifique. Alors, attendez que je réfléchisse. Quel monstre il y a dans ce laboratoire ? Parce que le fait de ne pas avoir de magnum fait que j'ai moins d'options. J'ai moins d'options et je n'ai surtout pas beaucoup de balles. Donc on va peut-être combiner ça, voilà. On va poser le fusil. Les choses incroyables. On va reprendre ça. Non, pas ça. Voilà. On va poser ça. Ça, on va le garder. Il est temps de faire la sauvegarde. Mance Grenade. Il est chargé avec quoi, Mance Grenade, là ? Les grenades d'acide. On va sauvegarder. Je sauvegarde sur le deuxième truc. On ne s'est pas dit que je n'avais pas cherché le magnum. Ah oui, quand je cherchais un truc, oui, je marchais face à un mur plat parce que j'appuyais sur X comme un fou pour trouver le trigger, mais il n'était pas au bon endroit. Enfin, moi, je n'étais pas au bon endroit, donc je ne risquais pas de le trouver à ce moment-là. D'accord, le zombie le plus intuable du monde. O, 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 O. O, 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 O. alors les dix camo important récupérer les dix camo important à récupérer ils vont permettre de libérer chris notre ami chris qui est enfermé depuis le début et donc qui ne fout rien chris il n'aura pas vu grand chose de ce qui se passe alors j'ai les deux zombies ici donc faudrait que je me souvienne qu'ils vont se relever vous pouvoir faire les crimson head justement il devrait se relever au moment où je finirai le jeu parce que je vais pas revenir 40 fois à cet endroit mais néanmoins ils vont revenir à la vie alors dans mes souvenirs faut que j'aille tout de suite à droite bon il ya personne on va aller là alors j'ai une radio alors ma chère à d'un alors donc à un moment je vais avoir besoin de mots de passe etc pour activer quelque chose ce c'est un jour où on est là ça 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 alors nous avons notre ami alex becchette david clark et gail holland alors alors logiquement il faut qu'on mette notre ami ici et david clark ici et si j'appuie une partie rougeois une partie rougeois une partie rougeois une partie rougeo alors alors il y en a un il a le colon l'autre il a l'osophage l'autre il a je ne sais plus si l'intestin ou le foie attendez le colon l'osophage non non c'est bon gail holland c'est les poumons et lui ouais c'est bel et bien le foie qu'il a qui est rouge donc c'est e l l ça me dit quelque chose je refais l'énigme mais en connaissant vaguement il me semblait qu'il y avait mole ça devait être dans l'ancienne version M-O-L-E comme la taupe ou le traître cher à Patrice Evra The Mole alors voyons quoi c'était fermé comment ça je ne sais pas dit ça doit être tout verrouillé électroniquement il faut que je trouve l'endroit où rentrer mon mot de passe oh alors dans mes souvenirs je perds mon temps parce que dans mes souvenirs eux deux ils sont ils sont immortels en fait même si je les brûlais ils reviendraient c'est des zombies on ne peut pas les tuer ils reviennent indéfiniment dans les souvenirs que j'en ai alors est-ce que je peux aller là non ok je peux aller là peut-être oui voilà je cherche mon chemin par contre là je suis vraiment dans la partie du jeu que je connais le moins j'ai peur qu'il y ait plus de bestioles que de simples zombies alors c'est tentant même si ce n'est pas très utile reste un morceau de cadavre sur la table d'accord les écrans les écrans les sustances où est-ce que je vais pourquoi je vais au fond pourquoi je vais au fond je n'ai pas besoin d'aller au fond hop la batterie voilà il y a un pc alors donc en login on va mettre notre ami John et sur notre passe on va mettre Ada Ada comme Ada Wong qu'on verra dans Resident Evil 2 et 4 vérifier yuppi alors on va pouvoir déverrouiller les parties du complexe voilà ah oui donc c'est la salle de surveillance ça ok voilà et ça ça doit être la salle dans laquelle j'ai voulu aller mais qui était fermée voilà c'est à peu près ça bon alors on va se dépêcher oui euh mince ils sont déjà debout Alors il y en a un qui s'est relevé, l'autre t'as encore. Ça m'embête d'avoir gâché une grenade quand même parce que je vais me manquer, je vais pas manquer une munition mais presque. Là je vais être dans le mal sans savoir le magnum. Avec le magnum ça irait GG-Easy, je pourrais presque limite commencer à utiliser que ça. Là ça va être plus compliqué. Combien j'en ai des disques ? J'en ai deux, je pense que le troisième doit se trouver quelque part dans le complexe mais je ne sais plus où. Pour l'instant, je vais en garder un sur moi, il faudrait le rentrer. Je vais... Désolé mon retour s'était coupé, j'avais pas vu tes commentaires. Est-ce que je continue live après ? Oui, enfin je ne sais pas, il est quelle heure, ça dépend. Mais pour l'instant, je n'ai pas prévu d'arrêter, je continue. Je pense que là je suis bien parti pour finir Resident Evil et en fonction de l'heure à laquelle je le finirai, on verra. Enfin, est-ce que je compte faire Assassin's Creed Syndicate ? Absolument pas. Du moins pas dans l'immédiat parce que Assassin's Creed, j'en ai pas fini un depuis Brotherhood. Et pour tout dire, Brotherhood est le plus récent auquel j'ai joué. Non, j'ai joué un petit peu au 3, je mens, enfin je mens, je suis imprécis. J'ai joué un petit peu au 3, j'ai joué une heure, j'avais fait la première heure sur le bateau et c'est tout. C'est pas une... C'est pas la saga qui me passionne le plus Assassin's Creed. C'est pas une saga qui me passionne parce qu'elle bouge pas assez pour moi. C'est une saga qui est bien trop immobile à mon goût. Ça change pas assez, c'est toujours la même chose. Ah, un disque, ok, donc j'ai plus de face dans mon inventaire, donc j'ai un spray que je ne peux pas récupérer. C'est magnifique. Alors je suis censé trouver un code d'erreur mais je ne sais plus comment on l'a. J'ai trop de bordel dans mon inventaire. Donc j'ai déjà les trois disques. Ce qui est en soi une bonne nouvelle. Voilà, et c'est là qu'on se rend compte que Wesker travaille pour un mois là. 834. Alors attendez, il faudrait peut-être que je note ça ou que je prenne une photo. Il est 22h30, d'accord, c'est gentil de me servir d'horloge. Merci beaucoup de m'avoir donné là. Qu'est-ce que c'est le bordel ? Voilà. Donc oui, gros instant révélation. On comprend que Wesker travaille pour Umbrella, qui fait même partie de l'équipe de recherche. Alors attendez, je me demande si c'est pas ça qui sert pour... Non. Pas de zéro là. Est-ce que j'ai pas la solution dans un fichier auquel j'aurais pas fait vraiment attention ? Donc ça c'est machin qu'il y a d'activity football. Vous voyez, même là, Albert Wesker est mentionné dans les documents internes. Euh... Mince, j'ai oublié un truc dans cette salle-là. J'ai oublié un truc. Euh... Bon alors on n'entend pas le Crimson Head qui s'est relevé. Euh... Ça va, c'est une salle relativement grande. J'ai oublié un truc dans cette salle-là. Bon alors le Crimson Head est toujours pas relevé. Euh... Ceci dit... Le Crimson Head étant... Euh... Ayant récupéré des munitions de fusil. Un bon fusil d'assaut. J'ai une autre boîte de munitions qui doit traîner. Non, je dois toutes les avoir utilisées, mes voies de munitions. Euh... Je vais garder qu'un seul bidule là. Un seul disque. Euh... Je vais poser... Je vais peut-être poser ça. Même ça. Je vais aller chercher le spray plutôt. Donc ça, si j'ai besoin de me soigner, je ferai le spray. Bon, lui il se relève toujours pas. Mais il va bien se relever pile au moment où j'aurais pas envie qu'il se relève. Je réfléchis, mais c'est quoi le mot de passe ? Ceci dit, il me semble que c'est pas d'une grande utilité, hein. Le mot de passe de cette salle-là. Le mot de passe de sécurité. Il doit juste servir à ouvrir la salle de... De visionnage des VHS. Là. Il me semble qu'il sert qu'à ça... Le... Le code. Le code. Bon, je reviendrai. Bon. Je me suis fait peur tout seul. Enfin, peur. Euh... Quand Jill a commencé à descendre, euh... J'ai entendu flou, flou, flou. Et j'ai cru que c'était un Crimson Head. Ah. Mince. Bon, il y a encore une grenade de... Deux gâchés. C'est Go Free. Euh... 8. Non, ici, c'est fermé jusqu'à... Un... Un... Bon petit moment. Ah, c'est dans le couloir là-bas que j'ai une salle qui s'est débrouillée. D'accord. J'ai encore gâché une grenade. C'est très dommage. Parce que mes réserves de grenade ne sont pas illimités. Voilà. Je pense pas qu'il y a une monstre là-dedans. C'est encore une salle de nuit. Me semble-t-il. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum, il y a bien. Petite journée à l'incendiaire. Ouais, coucou. Alors, un outil pour transmettre un code au système. Donc voilà l'un des fameux lecteurs de disques MO. Qui sur Gamecube avait des formes de Gamecube. Mais là, ils ont un petit peu lissé les... Les contours. J'ai débloqué quelque chose en transmettant un code. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça avec de la nitro. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. C'est vrai que je veux avoir ça à faire. Le squelette qu'on peut voir sur la biographie n'a pas l'air humain. Ah d'accord, c'est les cafards que j'écrase depuis tout à l'heure. Tu m'as joué là, ok. Hum hum. Habile. Bon. Bon. Voilà ceci. Je vais voir ce que je peux voir ce qui est. Bon. Je vais voir voir ce qu'on a parlé. On va voir ce qui est en train de me faire. Je vais voir ce qu'on a dit. Alors, on va voir. de Wesker à droite de l'image. Oui, c'était lui. Je ne sais plus s'il est dans Rétribution parce que j'ai vu Rétribution une seule fois. Casse-toi. J'ai vu Rétribution, mais ça ne m'a pas marqué. Je ne sais plus exactement dans quel film on voit Wesker. Il me semble que c'est plus dans Afterlife qu'il l'affronte, mais il me semble qu'il est là aussi dans Rétribution. Alors, il ne s'était pas relevé, lui ? Non, il n'est toujours pas relevé. Il va vraiment relevé quand ça va me saouler qu'il se relève. C'est-à-dire en fin de jeu, quand je serai en train de courir pour ma vie. Donc, les grenades incendiaires. On va changer de type de grenade. Et on va ranger les grenades acides. C'est parfait. Je l'ai pris en photo où est le code, le petit code barre. Là, je l'ai pris en photo. 834.1.1706.834.1706.0. Quelque chose ? Je ne sais plus. J'ai oublié. Mais enfin bon, on va pouvoir utiliser le film de diapo ici. Je crois que c'est ça qui va nous donner le code. Voilà. Donc, lui, à droite, c'est Wesker. D'accord. 8462. Ok. Donc, c'est ça qu'il fallait faire. En fait, le film de diapo sert à masquer les chiffres qui ne servent à rien. 8462. Il me semble utile. J'ai déjà oublié. 8462. Voilà. Bon, ce n'est pas pour l'utilité de la pièce. Je crois que la pièce en elle-même n'a aucune utilité spécifique. Ah si, si. Ben si. Il faut que j'y aille. Il y a une clé. C'est totalement une clé. Non. Non mais, il n'y a pas que deux. Voilà. Alors, on va regarder la vidéo de Canette. Hashtag tristesse. Voilà. Donc, la vidéo de Canette, elle sert à ça. Elle sert à voir ce qu'on n'a jamais vu, finalement, c'est-à-dire la mort de Canette, qui a paniqué et qui s'est fait dévorer par un zombie au niveau 1, en gros. Créer de la zone haute tension. Alors, j'ai gardé mes rubans en cœur, bizarrement. De façon totalement inattendue. Bon. Merci. Ce fut un plaisir. Alors, ce qu'on va faire, c'est la clé de la zone haute tension. Je réfléchis. Je réfléchis à ma haute. J'hésite à prendre mes deux disques à mots. Parce que je ne sais plus où il faut les mettre. Je crois qu'il y en a au moins un à mettre dans la salle des machines. Dans le tout, je vais prendre les deux. Parce que je ne suis vraiment pas sûr. On va sauvegarder. Je sauvegarde beaucoup. D'habitude, je ne sauvegarde pas autant. Je crois que mes autres parties de ce jeu-là, je suis plutôt à 7 ou 8 sauvegardes. Là, je ne suis pas à mon subray. Donc, je fais sauvegarder assez souvent. Parce que je ne suis pas à mon subray. Bon, alors, comme ça, je sais que je n'ai plus de zombies à ce niveau-là. Donc, ça, c'est déjà bien. Je sais qu'ils ne se relèveront pas au moment où je voudrais repartir. Il s'est quand même relevé tôt, le deuxième, celui qui m'a attaqué dès que je suis revenu. Il s'est relevé très tôt. L'autre a attendu beaucoup plus longtemps pour se relever. Le chien qui se réveille, qui me regarde. J'utilise ma clé. Voilà. Ma clé ne met plus d'aucune utilité. Est-ce que je peux la jeter ? Voilà. Donc, j'ai jeté ma clé ici. Ah, ce n'est pas la salle des machines ici. Je croyais qu'ici, c'était la salle des machines et pas du tout. Donc, on va aller voir là d'abord. On fera l'autre salle après. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a dans cette salle-là. Ah, si, attendez, je sais. Ça mène à la salle fermée. Bon, on va y aller. C'est pas la salle de la salle-là. Ok. Alors Cette salle ne sert strictement à rien D'accord Bon, la mise à part gâcher 2 munitions voire 3 J'ai gâché 3 munitions Bon, c'est magnifique Ça n'a rien que j'ai ici pour l'instant Ça c'est la salle de sauvegarde Je suis en train de réfléchir J'ai le vague souvenir d'une phase avec de la nitro et ça me désespère Parce que je ne sais plus si je peux attaquer pendant cette phase-là Je ne peux plus prendre deux coups, ça c'est sûr Alors qu'on m'en redonne des munitions à mort Alors J'ai mes autres grenades qui sont là J'ai mes cartouches de fusil qui sont ici Alors Je vais devoir aller dans la salle des machines Salle des machines De laquelle je vais, me semble-t-il Devoir ramener De la nitro Il me semble que c'est là la phase de nitro Alors Les phases pourries D'ailleurs Les phases avec de la nitro C'est toujours de la merde C'était déjà pourrie Dans Comment s'appelait ce jeu-là Castlevania 64 Castlevania Donc sur Nintendo 64 Il y avait une phase de nitro dans le château Niveau 5 C'était déjà Du caca en barquette Et encore C'était même pire à l'époque Parce qu'on ne pouvait pas éliminer les ennemis Là je vais essayer de faire le ménage Avant Mais à l'époque On ne pouvait même pas Les ennemis repoppaient Donc on devait vraiment esquiver tout le monde Et on ne pouvait pas attaquer Là je pense que je peux attaquer À l'époque On ne pouvait pas attaquer Donc ça vous situe l'horreur de la phase Mais là j'ai un gros doute Sur le fait que je puisse courir et attaquer C'est un Très très anxiogène On va se mettre là Casto Hammer Il est mort Bien Parfait On va se mettre là Ok Donc oui C'est vrai que le carburant Il va falloir que j'en prenne deux fois Il va falloir que j'en amène ici Puis que je le ramène dans la salle Que j'ai vue tout à l'heure Ah non Il va falloir que j'aille Là où j'étais tout à l'heure Pour le chercher Et que je revienne ici Oui ça doit être ça Plutôt Mais une fois que je serai chargé en carburant Il ne faudra surtout pas que je me fasse toucher C'est rédhibitoire Allez approche Ok Une heure de décès Voilà Merci Bon Jusqu'ici tout va bien Sisi Castlevania C'est avec Dracula C'est absolument génial Je suis en train de Mais C'est absolument génial Je suis en train de gâcher Toutes mes munitions de lance-gonad Le mécanisme d'autodestruction Le mécanisme d'autodestruction Je ne sais plus où il est Mais il y a un petit gamecube là Où il faut que je mette un disque normalement Parce que là Parce que là il n'y a plus grand Beaucoup d'endroits Donc il n'y a plus grand chose dans ce manoir Je suis au bout Je suis au bout du slip Je suis au bout de ma vie Je suis au bout de mes munitions Je suis au bout de tout Je ne vais pas avoir d'autres endroits Où mettre les disques Donc il faut que je trouve les deux consoles Et vite Merci Voilà donc là il y a un gamecube J'essaie de réfléchir au troisième Peut-être dans la salle juste avant Je ne suis pas sûr Si des fois de jugur tu sais Où est le troisième jugur ta Je prends Je prends totalement Parce que là j'ai un énorme trou J'ai un énorme trou Sur La localisation du troisième transmetteur Peut-être au bout Là ou là Je Je sèche là Je sèche méchamment J'ai absolument aucune idée d'où il est Est-ce que c'est pas dans le labo à la fin Il n'y a pas de Quoique Est-ce qu'il y a des endroits qui sont encore verrouillés ? Il y a des endroits où il y a Chris Il n'y a rien de bien lié Je vais aller là Je vais venir voir Que dalle là Ouais mon herbe verte J'ai une herbe verte toute seule Qui doit te balader Voilà Hop J'ai pris un coup Donc on va l'utiliser Et Je sais que ça fait Petit sexe marron Mais On va sauvegarder Parce qu'on a éliminé Tous les ennemis Et que je vais Entamer une belle phase pourrie Pour ramener le carburant Donc Je n'ai pas envie de la reprendre 15 fois N'est-ce pas ? Oui Hop Non Non Merci Désolé Je suis en train De m'attaquer un ongle Je réfléchis Je suis en train Attendez Ça ça se pousse pas ? Non Ça Non plus Euh Oui Troisième passage Ah Formidable Je vais pouvoir Les libérer Chris Formidable C'est parfait Je vais pouvoir libérer Chris Notre ami Chris Notre ami Chris Redfield Je vais aller libérer lui d'abord Et ensuite Je vais Eh bien Comment dire Aller chercher le carburant Et me préparer à la phase De la mort De la mort La Chris Je suis en train de me demander Est-ce qu'on peut pas Le libérer qu'au moment Où le système d'autodestruction est activé Vraiment à toute fin du jeu Je me demande si là Je vais pas y aller Et que sa porte est fermée Et qu'elle se débloquera qu'au dernier moment Et que cet idiot N'aurait même pas eu La présence d'esprit De sortir de ses cellules Par lui-même C'est imbécile heureux Mais ça vaut aussi pour Pour Jill Quand on est dans le scénario de Chris Ça se passe exactement de la même façon Oui c'est ça C'est vrai que c'est ça Faut attendre Le moment Où tout va être détruit Parce que ça va Débloquer sa porte Je crois Et à ce moment là On pourra venir le chercher Mais pas avant C'est souvent ça Dans le liste d'Antivo Le fait D'avoir la base Qui est sur le point De s'autodétruire Ah superbe Non 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 Il m'avait totalement bloqué dans un coin Et je n'ai plus de munitions C'est superbe J'adore J'aime ça C'est beau Ok Ce carrément C'est composé de machin Je ne peux pas courir Oui voilà c'est ça Bon on est parti pour la phase Où on suis chier Parce que je ne peux pas courir Et je crois qu'il y a plein de noms Qui vont m'attaquer Donc je peux me défendre Mais je ne peux pas courir Il doit être quelque chose comme ça Je crois que c'est à ce moment là Je crois que les espèces d'insectes là Ils vont choisir de sortir Dans ce couloir là Bon ceci dit Je suis content de m'être débarrassé Des zombies à cet endroit là J'espère qu'en vrai je suis tranquille Et que je n'ai rien d'autre à faire J'espère vraiment Par contre je suis en train de me demander Si je n'ai pas deux allers-retours à faire Mais je suis bien content D'avoir éliminé tous les monstres J'ai bien fait Ça a l'air d'être pépère Pour l'instant Honnêtement Là les c'est bien passé C'est par là On va se traîner jusqu'au fond Je crois que c'est là Que je suis censé mettre Des musules Voilà C'est parfait C'est vraiment parfait On a activé le bestiau Donc je vais pouvoir aller au fond Activer l'ascenseur Et descendre Très très beau ces salles là Je peux vous dire qu'en 2001 Ou 2002 Au moment de la sortie du jeu On n'était pas rassuré En les traversant Parce qu'en plus Les monstres que j'ai affronté Sont pas les plus sympathiques Les espèces de singes là Singes insectes Voilà L'ascenseur est activé Voilà le mécanisme d'autodestruction est activé Enfin non L'ascenseur est activé Par contre je ne suis absolument pas prêt Je suis pas prêt à affronter le tyrant J'ai pas envie C'est pas vrai Bon finalement la phase de déplacement avec de la nitro C'était pas aussi chiant que ce dont je vous souvenais C'était moins l'angoisse que ce dont je me rappelais On va dire Je me souviens d'un truc beaucoup plus chiant C'est plus chiant dans Castlevania finalement Alors on va se préparer Gentiment à affronter le tyrant Donc je vais embarquer ce qu'il me reste de grenade Parce que c'est peut-être ce qui lui fait le plus mal Je vais emmener un mélange d'herbes comme ça Un spray Je vais me soigner tout de suite Alors il me faut des herbes vertes Une herbe verte voilà C'est là qu'on se rend compte que Avoir le magnum ça me sauverait bien Parce que là si j'avais le magnum Je serais un peu moins Un peu plus rassuré Il faudra pas que j'oublie d'aller chercher Chris d'ailleurs Je peux peut-être déjà aller chercher en fait En fait d'avoir mis le courant Peut-être alimenter sa cage Je ne sais plus On va se mettre comme ça Faut que je pense à compter mes balles Quand j'affronterai le tyrant Faut sans doute appuyer sur l'interrupteur à droite Qui sont bêtes Voilà Barry va arriver Les révélations vont se faire L'ascenseur fonctionne Bien sûr Toi tu ne m'as pas attendu Coco Ok on va avancer Et le scénario absolument titanesque de Resident Evil Va se mettre en place Très très joli ça Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh ne te blâques Barry pour everything Je vois que sa meilleure half Et deux filles de filles Est sera en danger Si elle ne va pas être En plus de filles En plus de filles En plus de filles Bien sûr Tu ne dois pas se preocuper Très bien Tu vas être libre de tout ça En plus Pourquoi éliminer les stars ? Believez-le ou pas C'est l'intention de l'umbrella C'est l'intention de l'umbrella Tu es juste un slave de l'umbrella C'est une fille C'est une fille Mais je pense que tu ne comprends pas Les choses que tu as mentionnes Ce n'est pas rien Je vais casser tous les Avec cette toute labyrinthe Barry Go sur la terre Et attendez là Barry Tu dois aimer Barry Tu dois vraiment être peur de l'umbrella Tu et l'umbrella Tu as une famille Tu es juste C'est un petit coup de poing C'est un petit coup de poing Umbrella ? Bien, j'ai utilisé des carottes Et des sticks Pour couler Mais ça n'a rien à faire Avec l'umbrella J'ai juste utilisé Barry Pour ma part de l'intention Alors vous et Barry Seulement que je suis Aux l'intention de suivre L'umbrella Qu'est ? Qu'est-ce que tu planque ? Je pense que c'est l'heure Pour le montrer et le dire Donc ils ont traduit I think it's time to show Tyron C'est ce que j'ai compris Il est temps d'un cours de biologie La traduction de President Evil Qui a toujours été un petit soucis Ils ont toujours traduit ça N'importe comment C'est fou Donc voilà il est beau C'est un homme à la base C'est une très belle passion Pour le savoir de cette chose Tu sais, je l'aime Je l'aime Bien joué Barry Barry Pour vous Pardon Non, vous n'avez pas à me dire C'est Umbrella et Wesker Je vais admettre ma famille, je ne peux pas arrêter de tourner mon arrière à mes amis. Mamie ! Qu'est-ce que je vais monter ? Tainement, c'est un homme ! J'ai eu un homme ! J'ai eu un homme ! Ha ha ! Jill et Barry, ensemble ! Dans la mort ! Tu veux une peau de moi ? Quoi ? Premature ! Wow ! Barry ! Tu vieux culturel ! Non plus montré. Je suis désolé ! Je suis désolée ! Qu'est-ce que tu peux te faire ? Qu'est-ce que tu peux te faire ? C'est parti ! Alors ? Mais si tu peux... Parfait. Petite pause. 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 Petite pause.